Après 7 ans d'exécution, les activités du projet BOSSEZ à booster les compétences pour l'employabilité des jeunes ont été clôturées ce vendredi 30 décembre 2022 à Conakry. C'est une initiative du gouvernement guinéen en partenariat avec la Banque mondiale qui a accompagné financièrement le projet. Plus de 18 000 jeunes ont été touchés durant cette période de façon directe et indirecte dans le renforcement de capacité. Le projet BOSSEZ booster les compétences pour l'employabilité des jeunes a été lancé au mois de juillet 2015. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle sont les trois départements qui constituent le point focal du projet BOSSEZ. Abdoulaye Diallo, le coordinateur de 10 projets, rappelle. Nous avons financé 17 sous-projets de formation co-construits au bénéfice d'une trentaine d'institutions de formation publique et privée, d'enseignement supérieur et d'enseignement technique. Nous avons fait la révision des programmes de formation au nombre de 49. Nous avons enrôlé plus de 17 000 étudiants. La formation des formateurs avec des voyages d'études. La réhabilitation des infrastructures et leur équipement. Les salles de classe, les laboratoires et les salles de compétences. Toutes ces activités réalisées ont permis non seulement de moderniser l'environnement de formation, mais surtout de changer les paradigmes en termes de gouvernance institutionnelle et la conduite des apprentissages dans les établissements d'enseignement. Le projet « Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes bossaises » a été exécuté sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le secrétaire général du dit ministère a représenté le chef de ce département à la présente cérémonie. Dans sa prise de parole, Mohamed Bilikaba a remercié les acteurs qui ont mis en œuvre ce projet. Le temps n'est pas au grand discours, mais aux actions concrètes pour soulager nos populations en aidant les jeunes à être occupés et se prendre en charge. Je profite donc de cette occasion pour adresser mes salairenes félicitations et mes vifs remerciements à tous les acteurs dont le rôle a été déterminant pour faire du bossage phare de l'État guinéen ces dix dernières années. Mes remerciements particuliers à toute l'équipe de gestion. Je veux parler de membres du secrétariat exécutif, du secrétariat technique, du fonds compétitif. Une équipe jeune et dynamique qui a donné le meilleur d'elle-même pour arriver à ces résultats que nous connaissons tous. Trois programmes ont permis la mise en œuvre du projet « Booster » depuis 2015. Le premier, c'est le fonds compétitif pour les compétences et l'employabilité. Le deuxième, c'est de l'éducation à l'emploi. Et le troisième, c'est appui institutionnel et révision du cadre réglementaire. Le programme 2 sur les 3 que compte le projet « Booster » a été exécuté par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi à Guibre, dénommé de l'éducation à l'emploi. Le directeur général adjoint de l'Aguibre a s'émis aux soirées et revenu sur l'apport de sa structure dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Booster ». C'est avec un immense plaisir que je vous annonce ici que le projet « Booster » a permis l'arrôlement de plus de 54 000 demandeurs d'emploi dans la base de données de l'Aguibre et plus de 77 entreprises certifiées pour recevoir les demandeurs de stages et de formations grâce à l'actualisation du plan de communication dont la mise en œuvre a permis de mobiliser les jeunes. L'établissement de partenariat public-privé entre la Guibre et certains centres de formation et entreprises qui a permis l'inscription des étudiants dans 17 sous-projets du fonds compétitif. La formation de 450 jeunes en gestion de projet, dont 173 insérés. 3 551 jeunes bénéficiaires ont reçu des bons « Booster » pour la piste stage également. 1 402 jeunes ont bénéficié de notre accompagnement. Pour la piste formation, 1 249 et les 450 jeunes ont bénéficié d'une formation de courte durée et en gestion de projet, soit un total de 1 699 bénéficiaires sur les 1 440 prévus par le projet. Venu représenter le premier ministre, chef du gouvernement, la ministre du Plan et de la Coopération internationale, Rose Polapry-Semou, a déclaré l'engagement du gouvernement à pérenniser les acquis obtenus dans la mise en œuvre du projet Bocez. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin. A l'occasion de la cérémonie, permettez-moi le mot, malgré tout ce que j'ai entendu, la cérémonie de clôture du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cet événement, plein de significations dans les relations entre la République de Guinée et la Banque mondiale. En effet, ce projet a entraîné une dynamique dans son appui à la qualification de la jeunesse guinéenne. Ceci constitue une nouvelle dimension dans notre réponse commune à la problématique de l'adéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi, d'une part, et de son financement, d'autre part, à travers le partenariat public-privé amorcé au sein de notre système éducatif. Les bons résultats obtenus par le projet prouvent à suffisance que nos efforts ont porté, malgré le contexte difficile. Il est donc question aujourd'hui de nous engager tous dans un pari encore plus grand avec la certitude que nos synergies et énergies produiront des effets bénéfiques pour tous les acteurs. Au regard des performances enregistrées, le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de la pérennisation des acquis de cet important projet. Le projet « Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes bossaises » est financé à la somme de 20 millions de dollars par l'Association internationale de développement IDA, une fêtière de la Banque mondiale.